Et bonjour à tous, on se retrouve pour un 4vs4 sur ROTWK Comme d'habitude, la team française contre la team anglaise Alors on est sur une nouvelle map, une map assez spéciale avec beaucoup de montagnes au centre Et donc pour l'écho, surtout pour les joueurs au centre, c'est un petit peu compliqué En tout cas, il y avait Diablo en Angmar accompagné de moi en Mordor Qui était en première ligne avec Erthoz chez les Goblins Donc comme vous pouvez le voir pour l'écho, pour les deux du centre en tout cas, c'est assez compliqué Et enfin, il y avait, attends, il faut que je le retrouve, il est derrière, c'est Idaz en Nisanga Voilà, voilà, donc en phase, bon, 3 anglais, dont un qui est très vénère après les matchs C'est Tsun Tsu, accompagné de Pesky Bon, je vais arrêter de dire pseudo en anglais parce que ça me saoule Donc un Angmarien, un Mordorien Et normalement derrière, on a le petit Marabout qui s'est incrusté chez les anglais Parce qu'on était 5 français Voilà, voilà, donc ouais, map originale Donc moi personnellement, j'avais un couloir pour m'affronter en ligne droite contre Langmar Sa base est très proche de la mienne Erthoz, il a un peu le même truc, sauf que bon, son couloir est plus fin Mais il est plus espacé par son adversaire Sinon, on a un joueur derrière, Marabout et Idaz qui sont plutôt bien protégés derrière Et enfin, on a le quatrième joueur qui est là Bon, c'est vrai que la map est quand même assez chelou quand j'y pense En fait, normalement, ce joueur, il est en face de lui, sauf que lui, il a plus d'écho que celui-là Donc, en vrai, celui-là à droite est plus avantagé Mais de ce côté, c'est celui-là de gauche qui est avantagé par rapport à celui-là qui est en face Et qui a un petit peu moins d'écho Et voilà, voilà Bon, j'espère que vous avez à peu près réussi à me suivre À suivre toutes les informations que je viens de vous donner Bon, de ce côté-là, Langmar qui me met rapidement de la pression Moi, j'ai fait un start pour aller m'occuper des Entra War Parce que je me suis dit, niveau écho, ça va être compliqué Je me suis dit, ça serait pas mal que je fasse l'Entra War Et potentiellement l'Entra Troll Sauf que Langmar m'attaque Incroyable, je n'ai pas de troupes actuellement dans ma base Et en fait, ça fait un mouvement que je ne comprends pas Il va se tailler Alors peut-être qu'il est en train de se dire Ouais, l'abattoir est trop près de ma forteresse Mais en vrai, il tombait l'abattoir, il n'y a pas de souci Les lanceurs de la chouent assez mal au bâtiment Il y avait une unité d'orques J'avais rien et seulement une unité de piqué qui vient de sortir Donc ouais, je n'ai pas très bien compris son move De ce côté-là, on se bat sur les pauvres Entra Goblins Qui se prennent un 2VS1 les pauvres Est-ce qu'ils méritaient ça ? Je ne sais pas De ce côté-là, Erthos est en train de préparer une armée dans ses tunnels Et moi, bon, je voulais aller m'occuper du troll Sauf que je vois qu'il y a une petite armée de Langmar Donc, à ce moment-là, il vaut mieux pas trop taper le troll Parce que si je tape le troll, il va me taper par derrière Après, il va peut-être récupérer la thune Donc, il faudrait d'abord que je m'occupe de l'armée de Langmar Et après du troll Voilà, beaucoup plus malin Donc, 2 petites unités Orques archers, 2 unités de piqué Contre 3 unités, 4 unités, 2 Langmar Donc, normalement, je pense que c'est moi qui gagne J'ai une meilleure armée Alors, la technique On met les archers Ouais, je ne les ai pas mis en agressif Enfin, j'en ai mis 1 sur 2 qui focus les lanceurs de hache Et les piquets en formation pour qu'ils tankent en première ligne Et normalement, le fight, voilà Ce passera plutôt bien Et ça sera un petit fight de gagner De ce côté-là, Diablo, ça prend un 2, S1 Donc, ouais Orques plus gobelins Donc, en plus du gros spam Deux factions à spam Donc, un petit peu compliqué On a essayé de faire la même technique du spam Idas qui n'aide pas encore beaucoup trop son allié On a seulement une unité d'arbitrier, malheureusement De ce côté-là, Erthos en panique Langmar est en train de lui mettre de la pression Et moi, pendant ce temps Bon, vu que je gagne le fight Je profite pour reprendre le troll Et continuer à avancer Bon, là Là, franchement, Idas, là Bon, une unité Il a sorti une unité Est-ce qu'il a d'autres bâtiments Ou il a juste ce puyau au rook Ouais, en fait, il se fait fou l'écho, Idas Ce qui fait qu'en fait Face aux deux spams qu'il y a en face Ah non, il a quand même Il a quand même une unité du rook Qui, à mon avis, va se faire détruire Alors là, position en bloc Position défensive, il faut tanker Il ne faut pas se replier Il court plus vite Là, je ne sais pas trop ce qu'on fait Mais du coup, un petit peu de difficulté du côté De Diablo, Idas Moi, de mon côté, bon, j'ai réussi à enfoncer Pour l'instant Langmar Langmar qui est en train de rassembler une nouvelle armée Moi, je suis en train de stocker une nouvelle armée Depuis Aorq, un palais Aradrim De ce côté-là, Langmar Il met pas mal de pression sur les gobelins Il a fait de la cave Alors le problème des gobelins C'est que la cave, ils peuvent pas vraiment l'arrêter Parce qu'ils ont des piquets Sauf que ces piquets-là, tu les renverses pas Donc ça n'arrête pas non plus la cave Quand tu fonces dedans Donc en gros, ça passe à travers Ça donne peut-être un ou deux coups Pour tuer un ou deux wargs Et globalement, il peut foncer dans les archers Il n'y a pas de soucis Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, non ? Et voilà Donc récapitulons Ertose en panique Diablo en panique aussi Et moi, pendant ce temps Bon, moi je suis bien, en vrai Bon, il a sorti une petite unité de cavalier Alors ça, c'est bien joué Sauf que bon, les cavaliers Les cavaliers, en fait, il faut les faire foncer sur les orques Pour que ça marche un minimum Bon, il va me prendre une unité Mais par rapport à ce qu'il aurait pu me prendre Tranquille, tranquille Donc de ce côté-là, je lui ai pris toutes les coups devant Toute son armée Bon, du côté de mes alliés Ça se passe un petit peu moins bien Heureusement que le Mordor Il glandoille un peu Ce qui permet à Diablo de se concentrer pour l'instant sur l'armée gomme Ouais, je sais pas trop ce qu'il fait Là, il y a son allié qui attaque Et le Mordor ne fait rien Ertose, bon, il se fait totalement entouré dans sa base Alors moi, je me suis dit Bon, la meilleure solution pour aider mes alliés Là, actuellement, c'est pas de me replier C'est de mettre fou de pression sur Langmar Et essayer de forcer ses alliés à arriver en renfort Donc là, bon, il commence à ne plus avoir grand-chose En plus, ça, c'est passé moulin Donc il lui reste 3 moulins À peine Petit terrain souillé parce que je me suis dit Je vais me donner un boost Il vend sa caserne Alors en vrai, j'allais même plus la focus J'allais directement focus à Fortress Donc il l'a un petit peu vendu pour rien Un petit ping parce que, bah, c'est la panique Moi, je me suis dit Vas-y, on va faire fou de pression On va directement s'attaquer à Fortress Donc j'ai mis le terrain souillé au bon endroit Pour bien booster mes unités Il y a un petit Gotmog qui est sorti Donc on essaye de faire des dégâts Bon, là, je me suis un peu loupé Mais je me suis rattrapé Bon, il y a des orcs chez moi Sauf que, bon, moi, j'ai tout envoyé sur l'ennemi Donc ouais, je me fais un petit peu détruire mon écho Par derrière Mais c'est pas grave De ce côté-là, on va enfin réussir à gérer les Goblins Les ping qui s'accentuent Parce que c'est un peu la panique La forteresse, c'est quand même mid-life Donc là, qu'est-ce qui arrive ? On a des unités de Marabou, je crois De Marabou plus de Langmar Qui sont obligés d'aller en renfort Pour sauver la forteresse Bon, j'ai perdu beaucoup d'hommes Mais en vrai, ça a été rentable Parce que, en fait, j'ai attiré deux armées En plus, sur ma frontière Donc ça a permis de temporiser les autres fronts De ce côté, du côté de Diablo Ça va mieux parce qu'il n'y a plus les Goblins De ce côté-là, il n'y a plus les Goblins non plus Donc, en vrai, j'ai soulagé mes alliés, on va dire Sauf que moi, bon, je ne suis pas vraiment soulagé là Là, je me sens plutôt un petit peu à l'étroit, voilà On ne va pas se le cacher Là, ça devient un petit peu plus compliqué Donc j'ai le reste de l'armée de Langmar du violet J'ai l'armée de Gob du Orange Et... Ah, mais... Attends, mais j'avais... En fait, ils sont venus à 4, carrément 4 chez moi, pour m'arrêter Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour m'arrêter ? De ce côté-là, en vrai, je temporise bien Parce qu'il y a quand même toujours double armée en face Il y a Airtos qui envoie quelques renforts On a Cavalerie qui ne fait pas trop les... Qui fait moyennement son boulot, je trouve Bon, de ce côté-là, mon seul but, c'est de temporiser Pour un niveau 10, volet de flèche Ça va faire du dégât Bon, franchement Je trouve que je me suis quand même bien débrouillé Parce que j'avais quand même beaucoup d'armée en face Et au final, j'arrive quand même globalement à les repousser De ce côté-là, Idaz est en compagnie de Diablo Donc là, on peut prendre l'armée du Mordor en sandwich Là, il faut en profiter Vous êtes deux contraintes sur ce front C'est le moment de percer Bon, Airtos se fait attaquer chez lui Parce que, bon, il était un petit peu allé chez moi Parce que chez moi, bon, il y avait du monde quand même Et du coup, il se fait attaquer Bon, sa forteresse est bien défendue Normalement, il n'y a aucun bâtiment qui va être pris Bon, peut-être le tunnel Du Ménorien noir, on boostait niveau 2 Bon, forcément, ça fait mal Bon, l'unité va tomber De ce côté-là, si on focus bien, on peut peut-être sauver le bâtiment Au niveau éco, déjà que Airtos et moi, on n'est pas très bien niveau éco C'est un peu compliqué Moi, personnellement, j'ai un abattoir J'ai 4 abattoirs J'arrive quand même à tourner sur presque 4 bâtiments Bon, on ne va pas se cacher Tu as Idaz, là, qui a fait une éco de port Bon, il n'a pas fait de grosse armée Au début, mais il a fait une éco de port Donc, il nous envoie de la thune Il nous envoie de la thune Donc, ça, c'est plutôt pas mal De ce côté-là, bon, le Mordor est repoussé C'est logique, il était en 2 contre 1 Donc, là, c'est le moment de percer En vrai, c'est dommage Je ne vais pas avoir fait venir quelques unités au nord On aurait pu taper l'écho D'ailleurs, c'est marrant, le passage Il y a juste un petit entre-deux gobelins qui bloque Bon, de ce côté-là, ça se passe plutôt bien De ce côté-là Je me reprends en 2 armées sur la gueule Il y a Langmar plus le gobel sur moi Alors, la cave Alors, il fait de la cave Mais il ne sait pas du tout comment s'en servir Moi, je mettais juste quelques unités de piqué dans mes archers Et il n'osait pas du tout foncer Truc de fou Bon, Gotmog qui se fait plaisir Les unités qui étaient pas mal packs Donc, ça fait quand même assez mal Un petit Gotmog La cavalry qui essaie de foncer Bon, j'ai placé piqué en fonction Il n'y a pas de soucis Donc, ses charges, pour l'instant, sont totalement inutiles Bon, il essaie de taper mon écho Ça, c'est pas mal Ça, c'est pas mal Ça, c'est pas mal Idès qui arrive vraiment fort Bon, moi, j'ai quand même réussi à repousser deux adversaires de nouveau Donc, globalement, il reste juste la cave Mais l'armée principale a été détruite De ce côté-là, le mordor a réussi à repousser l'ennemi Il a sorti un petit mumak Petit mumak des familles Grosse armée de Diablo plus d'Hidas Ertos qui mobilise de nouveau ce mitroll Contre des... Globalement, des semi-trolls aussi Alors, Karch, Karch Très bon héros contre les Gob Surtout contre ces unités-là Très fragiles Et son poison, là, qui fait sur toutes les unités à proximité Ça fait très très mal sur les Goblins Bon, de ce côté-là La cave de Hidas qui a fait une charge un petit peu suicidaire La cavalerie qui... C'est encore loupé dans sa charge, hein, décidément Décidément, décidément Bon, j'avance un petit peu niveau éco J'arrive enfin à avoir un petit peu plus de 4 abattoirs Et ça, ça fait plaisir Du coup, Langmar, de nouveau, un petit peu en panique On va pas se cacher Pourtant, le Goblin, hein Le Goblin, il le soutient bien Marabou, il envoie quand même beaucoup de Goblins On va dire que mon spam pour l'instant est supérieur au spam qu'ils essaient de me faire La cavalerie, la cavalerie, la cavalerie Elle fait que se suicider, elle a même pas pris un gain d'XP avant de mourir C'est pour dire son utilité Il refait de la cave, du coup Vu qu'il a vu qu'il a vu que ça marchait très très mal Bah, il continue d'en faire Donc là, qu'est-ce qu'il va faire avec sa cave ? Curiosité Petit vent sinistre pour désorganiser mon armée Est-ce qu'il va en profiter pour faire une petite charge ? Bon, il a écrasé deux orques Bon, allez, trois Bon, enfin une charge à peu près potable Sauf qu'il va suicider sa cave C'est dommage, de ce côté de Mordor a mobilisé une nouvelle armée Donc là, j'ai peut-être loupé un fight Mais je pense qu'ils disent Et Diabio, ils ont dû perdre leur armée contre la Mordor De ce côté-là, fight Angmar Gobelin Match-up très à l'avantage de Langmar comme utilisé Et je pense que ça se confirme ici Mais de ce côté-là, je réussis à refaire de la pression On s'arrête jamais ici Moi, je pense que lui aussi, il recevait de la thune de ses alliés, Langmar Parce que, bon, Langmar tourne sur quatre moulins Ça m'étonnerait qu'il arrive à faire tout ce qu'il fait Avec son écho Le Mordor qui lance une nouvelle offensive Bon, Idaz et Diabio un petit peu en panique Pourtant, il est tout seul, le Mordor Il faut y aller Il faut tout envoyer Le pouvoir des spectres qui a été invoqué par Diabio Ça, ça fait très très mal là Sur le pack d'archers, c'est très bien Volé de flèche en plus, des Rodeurs Ah non C'est à qui cette volée de flèche ? Ouais, c'est peut-être la mienne Ah oui, c'est la mienne Vous voyez, je suis quand même un bon allié De ce côté-là, on va réussir à gagner le fight Je les ai aidés, alors que moi, je suis un petit peu en fight Avec deux adversaires de nouveau Bon, Idaz, il m'envoye deux unités de cave Petit lag Beaucoup d'unités sur la map, forcément Bon, de ce côté-là, Mordor repoussé Et de ce côté-là, bon, ça se passe plutôt bien Je fais nouveau quelques dégâts à Longmar Longmar qui en panique fait des... Il en sort de... Qui a trolled sur sa forteresse Dommage qu'il met en agressif Ça fait plus de dégâts Et c'est... Ça a une meilleure portée Bon, et le petit Gotmog Ouais, un petit peu en difficulté Et qui va mourir Malheureusement, je n'ai pas de quoi le replier Donc autant qu'il donne quelques coups avant de mourir Bon, de ce côté-là Encore une fois repoussé Mais on va dire que la base de Longmar Était pas mal balayée J'ai l'impression que les fights se déroulent toujours au même endroit Ici, c'est là Du côté de Diablo Enfin, du côté d'Ertos et de Longmar C'est souvent là Et moi, c'est souvent là Ah oui, forcément Avec le type de map Forcément Bon, la Cave Qui a enfin réussi à faire une charge à peu près correcte Et qui va enfin pouvoir se replier Bon, là Forcément, je manque un petit peu de masse Il y a le Goblin qui ne spam plus Longmar Donc c'est un peu compliqué De ce côté-là Idaz Bon, Idaz Sa Cave Je suis moyennement convaincu Quand même En fait, il vaut mieux faire intervenir A Cave Au milieu d'un fight Plutôt que de l'envoyer comme ça Un petit peu au suicide Ou taper l'écho Parce que ça, c'est de l'écho ennemie Là Il ne veut pas faire un petit lueur Soit un petit Saruman Scandaleux, ça Bon, de ce côté-là Je me reprends une grosse masse Bon, ça lag un petit peu Parce que, bon La masse de Goblin, là En tout cas En tout cas, mes Catapultes Se font plaisir De toute façon, mon seul but C'est de temporiser Je temporise deux armées Moi, ça me va Donc, je continue Niveau pouvoir Je me mets plutôt bien Alors, Marabou Il a 3 pouvoirs niveau 5 Idaz Il a presque un pouvoir niveau 10 Moi, j'ai 2 pouvoirs niveau 5 10 Un 15 Et là, je reproche mon 25 Du côté de Langmar 3,5 et un 10 Du côté du Mordor 2,5 et un 10 Du côté de Diablo Je pense qu'on va partir sur un 15 Et du côté de Ertose On va partir aussi Je pense sur un 15 Langmar Qui est très en retard aussi Niveau pouvoir Franchement, niveau pouvoir Je suis bien Je suis de loin Le plus avancé Après, vu comment je me bats Depuis avant Ça m'étonne qu'à moitié Moi, de ce côté-là Toujours deux armées sur moi Ça ne change pas De ce côté-là Ertose est un petit peu en panique L'armée d'Angmar Qui focus maintenant Sa forteresse De ce côté-là Les Mimak Ont l'air de faire Un bon carnage Dans les armées Il ne reste plus qu'il ait piqué Les archers de Diablo Et normalement Avec ce qui reste On devrait s'occuper De ce qu'il y a encore Il n'y a pas de soucis De ce côté-là Bon Ça devient un petit peu compliqué La masse d'archers gobs Ça fait mal En plus On va leur mettre des flèches Enflammées au gobs Jamais dans l'abus Et la catapulte Qui va tomber Nouveau puits à orc Pourquoi je l'ai mis là ? Parce que je me suis dit Si je pack tous mes bâtiments C'est peut-être pas bon Le jour Il y aura un point Niveau 25 Bon petit ping de mon côté Pour dire Bon Je temporise deux armées Mais là Il me faut un petit peu d'aide Là J'ai plus J'ai plus les moyens De les repousser tout seul Du coup Petit homme sauvage Du côté du Idaz Qui va me permettre De reprendre Enfin De stabiliser la situation De ce côté-là Ertose A réussi à repousser Langemar Mon Langmar Qui était quand même Un petit peu Un petit peu fou A faire une tour avancée Là Peut-être un peu précoce De faire ça En tout cas Niveau écho Ils sont toujours bien Je pense Niveau écho Ils sont supérieurs à nous Bon Bon Idaz Je pense qu'il envoie Des unités Pour péter l'écho Donc ça c'est très bien La bouge Je saurons à tuer Les pauvres petits gommes Ils n'avaient rien demandé Le Mordor Qui a perdu Toutes ses catapultes Plus ses Muma Qui ne restent plus Que les orques Oh Je dirais que c'est le moment D'avancer Garche qui est très bon Aussi contre les orques Et de ce côté-là Bon bah Moi c'est toujours C'est toujours A panique générale Aïe 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 Bon Ertose Et Langmar Qui se regardent En blanc des yeux Pour l'instant Ils se sont assez battus Pour l'instant Langmar et le Gobelin Qui ont enfin été Repoussés de chez moi On peut dire à peu près C'est à qui ça Ces orques Bon Les derniers archers orques Qui vont tomber Moi je continue De faire des catapultes Le Mordor Qui c'est Muma A mon avis Il fait un bon Un bon boulot Contre Langmar Ça a l'air de plutôt bien marcher On a des cavaliers noirs En plus de sorties Ouh oui oui Ouh oui oui Midas Qui ne tape pas Tout écho Si si Il envoie quand même Par contre la Diabio Il va avoir besoin de renfort Parce qu'il a perdu Parce qu'il a perdu Toute son armée dessus Bon il va quand même Réussir à avoir Mimac Grâce au semi-tro Enfin Au trône des collines De ce côté là Langmar et les Gobelins Qui continuent De mon vouloir Franchement Ils veulent ma peau Ils veulent ma peau Ils veulent ma peau Gorky qui est envoyé Aux suicides Alors je pense Que vu qu'il était En défensif Je pense qu'il y a un hack Qui s'est mal passé Du coup il a fait Un petit peu nimp Il va s'en sortir Pourtant bon Je vous focus avec Tout ce que j'ai Mais Les orques font pas Énormément de dégâts Malheureusement Ah Ah ça c'est pas mal C'est vrai qu'il aurait pu Se mettre là Et me tirer dessus Maintenant J'avais pas vu du tout Là en fait Il peut me tirer Au bout du territoire Le guetture de l'eau Utilisé du côté d'Ertos Bon Ouais ça lag un petit peu Il y a beaucoup de troupes Trop de troupes sur la map C'est à cause du fou de Gobelins Le fou de Gobelins C'est pas bon pour Pour elag De ce côté là C'est à qui ça Bon Idas Qui a bien neutralisé Les archers de Langue Marre J'ai l'impression Donc Langue Marre Qui va être repoussée Là c'est le moment A mon avis De l'emmerder un petit peu De taper l'écho Ah Bah Ertos A fait ce que j'avais dit Tapez l'écho Sauf que Karch C'est passé niveau 5 Il n'y a plus ce TP Bon le Mordor Le Mordor Ouais Qui a à peu près tout neutralisé Mais du côté de l'Izas On a pris toute l'écho Voilà Ça c'est un bon move On a tapé l'écho On prend des pouvoirs C'est parfait De ce côté là Bon le Mordor On n'a plus les moyens De ses ambitions De devoir reconstituer une armée De mon côté Je continue de mettre de la pression Avec mes petites catapultes Et boum Je pense que mes catapultes Quand même Elles sont rentables Bon Ils meurent pas Possiblement du premier coup Mais en vrai ça va De ce côté là J'essaie de sauver mon gotmog Niveau 5 Ça serait con de le perdre Bon du coup J'ai de nouveau été repoussé Aïe 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 Bon Le front qui est passé Du centre au nord Bon on change de couloir C'est pas mal Un petit peu de changement C'est toujours bien De ce côté là Bon on aura un nouveau fight Alors l'armée gob Elle est de loin supérieure A celle de Longue Mar Alors là Ils sont amélios Ils sont deux fois plus nombreux Malgré que la qualité des troupes De Longue Mar De doit être supérieure Ça va pas suffire On a un petit karch Mais on a plus trop de gobelins en face Bon à part les gobelins archers Donc si on les laisse en arrière De karch Ça se passe bien Longue Mar Et Gobelins Qui repositionnent une armée Devant moi Alors Comme dirait Napoléon La meilleure défense C'est l'attaque Il faut toujours attaquer Même quand on est En infériorité numérique Ou pas On va se replier Bon le problème Il y a un petit peu Des problèmes de synchronisation Marabou Qui a que des archers Il va en première ligne Donc J'en profite Longue Mar Il temporise Je sais pas trop pourquoi On va pouvoir faire Des dégâts sur les archers Marabou De ce côté là Bon le front Qui continue de se battre au nord Le Mimac a été tué Enfin encore un Mimac Du côté de Vertoz Ah merde On arrive à faire une percée On s'est pris le pouvoir Le pouvoir de corruption Qui empoisonne les unités Au fur et à mesure Le karch qui se TP Ouais bon Les goblin Les goblin Améliot ou pas Il meurt Ah c'est dommage Là on avait fait une bonne percée Mais on a encore des semi-trolls Et on peut faire encore du mal à l'écho De ce côté là Bon toujours les deux contre un Je temporise Voy de flèche Fait toujours un petit peu mal Moi voy de flèche Bon elle aura pas été très forte Mais Je sais pas pourquoi Il se replie Alors quoi franchement Ils ont plutôt l'avantage Moi franchement Il me reste deux unités d'or Qui est une catapulte Mais il se replie Donc Moi ça me va écouter On demande pas plus Bon par contre Et un de mes puits a or Qui va y passer Mon abattoir Qui va sans doute y passer Le gotmog Qui essaye de sauver mon abattoir Avant qu'il n'y ait une autre bombe Et est-ce que gotmog va réussir Et oui Parce que gotmog Est trop fort Les cavaliers noirs Qui souffrent beaucoup Des rôdeurs noirs améliots Contre les armées de Hidas Je les vois plus trop Il est où Hidas Où est notre ami Hidas Aïe Aïe En vrai Hidas Il y a beaucoup de thunes Mais il sort pas de héros En fait Il n'y a pas de durs Il n'y a pas de sarouman Il n'aime pas les héros Bon de ce côté là Les gobelins sont arrivés en renfort Pour repousser Airtos Airtos En tout cas Qui a fait le boulot là Il a tapé toutes les coups Qui était bien développé Depuis avant Donc ça c'est plutôt bien Je remets un coup de pression Le petit Wearn Qui a invoqué dans l'armée Alors Langmar Je ne sais pas trop ce qu'il fait Il reste en plein milieu du Wearn Alors là il faut se tailler Le roi sorcier Qui est de sortie Donc là mon but Je vois qu'il n'y a plus l'armée Goblin Pour changer Je me suis dit C'est le moment là Là il faut que j'attaque Parce que Langmar Je le bouffe depuis le début Sans l'armée Sans son pote Gob Il tombe depuis 15 minutes C'est le bon moment Ah bah voilà l'armée d'Hidas Il a fait le tour Pour taper les coups Donc ça c'est bien Donc on tape les coups de ce côté là On tape la forteau de ce côté là Erto aussi il se bat Mais il a détruit à peu près Toutes les coups de l'ennemi Donc là ça se passe plutôt bien Bon Mon roi sorcier qui prend cher Parce que l'armée de marabouts Est sortie Je me suis dit Vas-y Vas-y j'en ai marre Pouvoir niveau 25 Dans ta gueule Plus d'armée Gob Donc plus d'allié Niveau pouvoir Ça se passe comment Ah Langmar Il est pas mal Niveau pouvoir aussi Mais je crois que j'ai été Le plus avancé Le Mordor aussi C'était pas mal Mais ouais Premier à atteindre le 25 Assez large Ertoz Il est pas loin non plus Au final Il avait un petit peu de retard au début Mais il s'est bien rattrapé Et là Langmar Ouais Sans ton pote Gob Tu fais comment En plus Je lui ai détruit le dernier tunnel Le dernier tunnel Gob Donc le Goblin Ne peut pas intervenir directement Le Mordor est occupé L'autre Langmar A mon avis Il vient Il a essayé de mettre un coup de pression Mais il a perdu toute son armée Du coup On spam les ping Ouais Langmar Langmar est nouveau en galère Et bah oui Le mérite Pouvoir de gel Bon Qui rend un vulnérable La forteresse Pendant un petit instant Donc forcément Je ne peux pas le focus Franchement C'était une belle game Diablo qui a Diablo qui a une immense armée Maintenant Diablo au début Il a beaucoup souffert Mais là C'est bon Il s'est réveillé Il a fait son armée De ce côté là Ertos est en train de pousser Avec les wargs Didaz Langmar Qui Invoquait les urgs de Gundaban Ça m'a pété mes catapultes Donc plutôt bien joué L'armée de Marabou Qui revient Sur moi Bon bah du coup Bah repousser de nouveau Deuxième tentative De destruction de la Forto Loupé Je perds mon Godmog Je ne réussis pas A péter ce moulin Dommage En vrai Langmar Bon Est-ce que vous trouvez Que Langmar est bien Il n'y a même plus De quoi construire des unités Ce côté là Le Mordor Essaye de remettre Un petit peu de pression De reprendre un petit peu L'avantage Parce qu'il a pris cher Niveau écho Surtout au nord Mais ce côté là Langmar Bon Il n'a jamais été aussi En PLS Que maintenant Mertose Il a réussi à bien avancer Et Marabou Qui ne sait pas trop Quoi faire Entre intervenir De mon côté Parce que Cet Langmar Est en galère Et intervenir De ce côté Parce que l'autre Langmar Est aussi en galère Donc il disperse Son armée en deux Il garde une partie De son armée Là Et l'autre Il l'envoie en renfort Je ne suis pas sûr Que ça va suffire Parce que bon Il n'y a que 2-3 unités D'archer Goblin Donc je pense Que ça ne va pas faire Le café Ici non plus Ça ne va sans doute Pas suffire J'ai aussi sorti Du cavalier noir Je me suis dit Vas-y pour tuer Tuer les archers Goblin C'est pas mal Le roi sorcier Qui renvoyait au combat Et là Le petit pape d'archer Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 On va essayer On va essayer d'aller Sur un front Et de rétablir La situation Assez rapidement Pour après Retourner sur l'autre Mais Faire deux fronts En même temps Diviser son armée En deux Devoir surveiller Les deux armées C'est peut-être pas le mieux De ce côté là Bon je m'occupe Du reste De l'armée De marabout J'ai essayé de focus A forteresse Mais je me suis pris Un deuxième lien de neige Parce qu'il y a deux Zangmar Décidément Ils font tout Pour temporiser De ce côté là Diablo est en train De redétruire l'écho Mon Diablo Qui a Quand même bien repris L'avantage Bon il a perdu son armée Il met le mordeur aussi Donc On est plutôt bien Sur tous les fronts Et c'est là Que ça va commencer A devenir compliqué Pour nos ennemis Bon Langmar Il commence à tout perdre Et à mon avis Marabou Bon Marabou A la base de Marabou Elle a bu Marabou Il aura fait tout ce qu'il peut Pour aider son allié Malheureusement Le deux contre un La plupart du temps Au centre N'aura pas suffi Mais moi franchement Content de la game Franchement c'était une belle game Très serré Équilibré Au début On était quand même Assez dans la kata Au nord c'était compliqué Au sud c'était compliqué Au centre Ça allait Mais quand ils m'ont pris Entrevés Ça allait un petit peu moins bien Mais voilà Le travail d'équipe A marché Le Karch Qui aura fait mal par contre Pour Ertos Donc Ertos Là il s'est dit Lui je vais l'avoir Lui je l'aime pas Ou il a arrêté de le focus Donc peut-être qu'il l'aime un petit peu En tout cas là Forteresse qui va tomber Sur le coup des catapultes Et du roi sorcier Et là je pense qu'il n'a pas du tout L'écho pour reconstruire sa forteresse C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup Le tour des échos Aïda je pense qu'il était un petit peu mieux C'est qui qui a mis Marabout est à 1000 M'étonne pas Moi bon je suis sur l'écho max Je pense un 775 J'étais plus autour de 500 Je pense toute la partie Lui il est en panique Normal il est en train de perdre Le Mordor 700 Diablo qui a une bonne écho 1000 Presque Et Airtos aussi Donc globalement On est bien 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 Vous sentez ça cette odeur C'est l'odeur de la victoire Une victoire bien méritée Langmar n'a plus de quoi se défendre Marabout bon Il est en train de se dire Bon j'ai tout fait pendant toute la partie Pour aider mes alliés Mais là je pense que C'est la fin Le balrog qui a invoqué Le balrog de Airtos Sur l'armée de Marabout Et je pense qu'il va hacher Marabout En tout cas Je trouve le combo Orc, piqué, archer Malgré qu'ils n'étaient pas Amélo Parce que j'affrontais quand même Un petit peu des armées A demi Amélo Ils ont bien tenu le choc Franchement Assez fier d'eux De ce côté là Bon il Mordor Qui a réussi à rétablir la situation Mais Ouais Mais la situation au sud Il n'est pas très bonne Le centre a craqué Je me suis dit Tiens Je vais m'amuser un peu Je vais passer par le petit Petit chemin Alors je me suis dit Est-ce que je Je me suis dit Il faut que j'experse un petit peu Mon armée Parce qu'il a la flèche de gorgorotte Mais là du bon Du coup vu qu'il a déjà utilisé C'est pas mal Par contre cette map On n'a pas trop utilisé Mais la portée des catapultes A tirer au delà de la montagne Enfin au dessus de la montagne A mon avis c'est un truc A faire davantage En tout cas le Mordor qui abandonne Parce que là franchement De là Il y avait moyen de me péter A mon avis peut-être ça Bon peut-être pas la Forto Mais il y avait moyen de me faire mal Maintenant avec du recul On s'est pas totalement rendu compte de ça Ertos qui réinvoque un gator Langmar Qui je pense va tomber Et c'est la victoire De la team française J'espère que cette vidéo vous aura plu Franchement J'ai bien aimé faire cette game Et la regarder Et moi je vous dis Qu'est-ce que je vous dis ? Pour changer A plus pour une nouvelle vidéo Allez du balai Sous-titres par Jérémy Diaz